Ah Noël, il n'y a pas à dire, quand on est enfant c'est vraiment la période de l'année qu'on adore, ce moment où il commence à faire froid, ce moment où il y a même de la neige d'or, et même qui neige à l'intérieur, ça peut-être pas, je crois que je me suis trompé de souvenir là. Mais vous fumez monsieur ! Et dès octobre on avait le droit de la part des magasins, des magazines de jouets. Bien évidemment ce que je faisais je m'empressais souvent d'aller à la fin parce que c'est là où se trouvaient les jeux vidéo. Mais ce décembre 2001, les choses n'allaient pas vraiment se passer comme prévu. Je vais de suite à la page des jeux sur Game Boy Color, et là le choc. Je tombe sur deux Zelda, non pas, pas juste un seul, deux Zelda en même temps. L'oracle des âges et l'oracle des saisons. Moi qui avais déjà l'excellentissime Zelda Link Awakening, autant vous dire que j'étais comme un fou. Je crois d'ailleurs que ça a été le plus dur à attendre de mes Noël, je comptais les jours un par un. Bon il y avait aussi ce jour où j'attendais impatiemment ma Play 2. D'ailleurs le jour où je l'ai eu, j'arrêtais pas de répéter que c'était le plus beau jour de ma vie par rapport à une pub de l'époque. Oh les filles, si vous saviez, c'est le plus beau jour de ma vie ! Oh les filles, si vous saviez, c'est le plus beau jour de ta vie ! Bonjour à tous, c'est Timelord et bienvenue dans sa nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne sur Game Boy Color. Oui, je dis bien retourner parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Link Awakening sur Game Boy Color. Si vous voulez la voir, ça affiche là ou là, mais je vous la conseille pas trop quand même. Ouais, c'est carrément la honte de ressortir cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Timelord et bienvenue dans sa nouvelle vidéo. C'est ma première chronique sur un jeu rétro gaming et on va parler de Zelda Link Awakening. Donc voilà, sur Game Boy Color, c'est sorti il y a un bon moment. Donc voilà, on va faire le test de suite. Mais bon, soyez gentils, c'est la deuxième vidéo de ma chaîne. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Je vais me taper une belle affiche, mais allez, c'est Noël, c'est cadeau. Parce que ce qui va nous intéresser, nous ici, c'est l'oracle des saisons, sorti en même temps que Zelda Oracle des âges. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir que les deux opus se sont étroitement connectés. Ah ouais, c'est un petit peu la vidéo nostalgie, ouais, ouais. On peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Et pour le coup, cette fois, on finit l'intre courte, c'est parti, de suite. On commence bien évidemment avec notre cher héros, Dyrul, qui a toujours un gros problème avec les poules. Non mais décidément, c'est dans tous les opus. Voilà, nous, on veut du poulet, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben voilà, on met quelques épées dans de la poule, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Eh oui, il faut bien se nourrir au bout d'un moment. Et là, toujours pareil, il se fait bolosser par des poules. Non mais vraiment, mais vous parlez d'un héros ? Tiens, prends sa sale poule. C'est compliqué d'avoir du poulet cette année. Oui, alors, il n'y a pas de problème, moi je veux bien sauver le mondain. Eh, regardez, j'ai l'épée et tout, impeccable. C'est que je veux bien sauver le mondain, mais si même les poulets, ils me roulent dessus, je ne m'en sortirai jamais. Ce qui se passait souvent avec les jeux sur Game Boy Color, si on ne touchait à rien, au bout d'un moment, il y avait une petite scène. Exactement, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Et franchement, cette scène, ouais, maintenant elle a l'air de rien, je suis d'accord. Mais franchement, j'ai pu la regarder, mais bien une dizaine de fois, tellement je trouvais ce moment stylé. On attaque le jeu, où on se retrouve dans une forêt, et on entend quelqu'un chanter. Donc du coup, on s'approche, et on se rend compte qu'une femme est sur une souche en train de danser. Bon, ok. Et qu'elle est entourée par des animaux, des gens qui l'écoutent, voilà, c'est insuperbe. On dirait clairement un Disney, tout va bien. Et c'est là qu'après avoir parlé pendant 10 000 ans aux gens, parce que oui, sinon rien ne se passe, on danse, voilà. Et on peut voir que Link n'est pas prêt de passer dans Danse avec les Stars, je crois que j'ai déjà vu des têtes plus à l'aise que ça. Alors non, si vous pensez que je vais faire une scène où je danse, c'est bon. Bien évidemment, l'élément perturbateur arrive, et prend forcément en otage l'oracle des âges. J'ai le but, vous l'aurez compris. Attention, vous n'êtes pas prêts, parce que c'est vraiment impressionnant. Mais oui, il va falloir encore une fois sauver le monde, comme d'habitude. On commence avec un tout petit donjon pour récupérer son épée. Parce que oui, forcément, sans épée, on n'y arrive pas. Et première chose que j'ai fait, je suis mort. Ouais, ouais, on est sur du fail. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour sauver le monde, je dis ça, je ne dis rien. Le tout, on va être guidé dans cette aventure par une espèce d'arbre, qui est l'arbre Mojo, tout simplement. Et qui, lui, tout le long de l'aventure, va nous parler de temps à autre. Mais surtout, il va faire la sieste, voilà. C'est vrai que c'est la fin du monde, ça n'empêche pas de faire une petite sieste au calme, aucun problème. Évidemment, on retrouve les donjons, qui sommes comme dans l'oracle des âges, ou comme dans Link à Harkening. Donc, c'est-à-dire des petites énigmes. Bien évidemment, un demi-boss à peu près à la moitié du donjon. Et enfin, au final, le boss. Alors, cette fois, c'est bien, on n'aura pas un boss en hamburgers végan. Un donjon ? Un boss, vous dites ? Ouais, ouais, pas de problème, pas de problème. Ouais, ouais, je peux régler ça un petit peu rapidement, ouais, ouais. Sauf si c'est un boss poulet. Non, non, je vous le dis, si c'est un boss poulet, vous trouvez quelqu'un d'autre. Et il y aura même des petites phases en 2D pour appeler les premiers Zelda. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça, pour trouver des essences de la nature. Il faut en tout en trouver 8. Et vous l'aurez compris, il se trouve dans les donjons. Donc, il y a au final 8 donjons. Mais comparé à Link à Harkening, ou même l'oracle des sages, vous l'aurez compris, il y a une petite différence. La différence, c'est qu'on va avoir un bâton pour changer de saison. Par exemple, vous l'aurez compris, il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Et selon la saison que vous avez choisie, ça va débloquer des chemins. Par exemple, il y a un lac que vous ne pouvez pas franchir, tout simplement parce qu'il y a trop d'eau. Et bien, vous mettez en hiver, l'eau gèle et vous pouvez passer. Hiver, été, hiver, été, hiver, été. Vachement bien ce bâton, quand même. C'est une manière extrêmement astucieuse de faire déjà beaucoup d'énigmes et d'optimiser une map qui est déjà grande. Et ça va vous faire vraiment creuser la cervelle. Vous trouverez aussi des animaux pour vous aider. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Par exemple, là à l'écran, vous pouvez voir Riki. Oui, c'est un kangourou. Il en monte dans sa poche. Il y a un problème. Et lui, par exemple, il va pouvoir faire de la boxe, balancer des tornades, je ne sais pas pourquoi, et il peut sauter plus haut. Le tout offre bien évidemment des possibilités infinies. Il va vraiment falloir réfléchir à chaque fois à l'endroit où vous allez, changer plusieurs fois de saison pour voir si ça ouvre un passage ou pas, et faire en sorte de choisir la bonne saison en fonction des choses qui vous entourent. D'ailleurs, évidemment, il y a beaucoup d'endroits qui me disent énormément de souvenirs. Par exemple, cet endroit où il faut danser, je ressors la blague, mais non, je ne danserai toujours pas. Et d'ailleurs, c'était marrant dès qu'on ratait comment on se faisait jeter comme une vieille merde. Et ouais. De toute façon, il n'y a rien qui va parce que c'est un village qui est avec des volcans. Voilà, donc une éruption, en gros, et il n'y a plus de village, mais apparemment, ils y tiennent. D'ailleurs, on peut remarquer que dans ce village, ils sont tous voilés. Alors là aussi, je vais éviter de faire une scène. Et on finit même par avoir un rencard avec une des filles de là-bas. Ouais, comment c'est trop mignon ou pas ? Vraiment, j'aime beaucoup des fois faire du rétro, replonger dans les souvenirs. Mais le pire, c'est de voir qu'il a plutôt bien vieilli. Je me suis régalé à refaire les donjons, à me recreuser la tête. Et vaut mieux que je sois honnête avec vous. Ben, les Zelda sur Game Boy Color, les trois, j'en ai fini aucun. Eh ben, j'ai décidé à l'approche de la trentaine de enfin finir ce Zelda Oracle des Saisons. Ouais, c'est mon petit défi personnel. D'ailleurs, le saviez-vous, mais les boîtes de l'Oracle des Ages et l'Oracle des Saisons au Japon forment un tout s'ils sont mis l'un à côté de l'autre. Et franchement, le rendu est super bien. Dommage qu'on n'ait pas eu ça en Europe. Sachez que les deux opus sont connectés. Et oui, en fait, si vous finissez un des Zelda, donc que ce soit l'Oracle des Ages ou l'Oracle des Saisons, vous aurez à la fin un code qui est à rentrer dans l'autre opus. Et c'est seulement si vous avez fini les deux et que vous avez rentré ce fameux code que vous aurez la vraie fin. Bien évidemment, c'est très astucieux parce que ça donne envie au final de finir les deux. Sachez que le premier donjon peut vous dire quelque chose. Eh ouais, déjà, le boss est similaire à Zelda sur NES. Le donjon se trouve sous une souche d'arbre comme sur NES. Ouais, ça fait beaucoup. En fait, c'est pas du tout par hasard. C'est que de base, ils avaient prévu de faire un remake du premier, du coup, Zelda sur NES et le faire sur Game Boy Color. Entre temps, ils ont changé. Ils se sont dit que ce serait bien de faire de nouveaux opus. Et ils avaient d'ailleurs totalement raison. Mais on peut voir que du coup, ils avaient sûrement commencé le remake. Et oui, ce qui explique pourquoi ça y fait énormément penser pour ce premier donjon. Ils ont décidé de le réutiliser au lieu de tout simplement l'effacer. On peut aussi voir dans les artworks, donc en gros, des images dessinées pour déjà avoir une première image, on va dire, sur le jeu, avant de le mettre en numérique. On pouvait voir qu'il devait y avoir Ganondorf qui aurait dû normalement apparaître, mais l'idée a sans doute été abandonnée au final. Bon, évidemment, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un avis sur ce jeu ? Ce jeu, malgré les années, est toujours excellent. Petit, je rêvais de l'avoir avec l'oracle des âges. J'ai eu les deux et je m'y suis régalé. J'ai vraiment passé des après-midi à défaut à essayer de passer un donjon. Ça m'arrivait d'abandonner, d'y revenir quelques mois plus tard. Je baladais ma petite Game Boy un peu partout. Oui, je dis ça avec beaucoup de nostalgie, mais c'était tellement bien. Ce Zelda oracle des âges est bien évidemment excellent. Ben, franchement, même à l'heure d'aujourd'hui, il est complètement à jouer. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous en janvier pour une flopée de bons jeux. Le début des lives également. Si tu es là, ben déjà, merci énormément d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux que je m'occupe du troisième opus sur Game Boy Color, c'est-à-dire Zelda l'oracle des âges, tu m'écris un petit commentaire avec écrit « Oracle des âges ». Et j'hésiterai pas, je m'empresserai même à vous faire une vidéo dessus. Sur ce, prenez soin de vous, et ciao !